Musique Nous avons existé depuis 2002, on a opéré dans plusieurs départements à l'intérieur du pays. Nous avons réalisé dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables pratiquement trois projets. Le projet est des séchoirs solaires, donc c'est des séchoirs de type conique qui permettent de sécher les légumes. La plupart des produits agricoles qui ne sont pas vendus périssent et puis sont jetés. Là maintenant, l'idée nous est venue de fournir ces femmes et qu'après la récolte, les invendus puissent être séchés et conditionnés et être réutilisés au moment opportun. Musique 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 Voilà, le deuxième projet maintenant c'est les foyers améliorés. Donc c'est une manière de répondre un peu à la lutte contre la déforcéation abusive. Ceci amène à ce qu'on utilise de façon raisonnée, raisonnablement, le bois et le charbon de bois. Musique 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 Je suis venu à la maison, je ne suis pas venu à la maison, je ne suis pas venu à la maison. Donc, je ne suis pas venu à la maison, je ne suis pas venu à la maison. Je suis venu à la maison. Le foyer amélioré, c'est une forme de deux cônes. A l'extérieur, c'est métallique, donc c'est le métal. Et à l'intérieur maintenant, il y a une céramique qui permet maintenant de conserver la chaleur. Je suis venu à la maison de la demain, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. Le troisième projet maintenant consiste notamment à une pompe à pédale, une pompe à motricité humaine. C'est juste un système qui remplace la motopompe et qui permet avec la force physique de tirer l'eau et d'acheminer l'eau au niveau des tuyaux et de déverser l'eau dans chaque planche. Ça c'est le matériel de pompage. Maintenant là où il y aura le carpin, c'est ici, c'est là où il va partir dans le marigot. C'est un système de manipulation. Ici on va amorcer de l'eau. On va amorcer de l'eau, n'est-ce pas ? S'il s'est rempli, après on manipule. Comme ça, ça va tirer du marigot. C'est là-bas qu'il va sortir. Il est à usage agricole. C'est l'eau de la rivière ou du fleuve qui permet d'irriguer des parcelles de 1 à 1,5 hectare. La pompe avait un avenir dans la mesure où elle permet... Avec peu d'argent, ce te suffit et de réaliser des bénéfices pour un exploitant agricole.